Dans cette vidéo, on va voir comment aller utiliser ton boîtier, que ce soit un Canon, un Sony, un Panasonic si tu as envie de rater l'autofocus directement comme une webcam. Ça va aller remplacer très simplement ta webcam dans tous tes logiciels de visioconférence ou de live. Tu vas pouvoir l'utiliser dans Microsoft Teams, tu vas pouvoir l'utiliser dans Zoom, tu vas pouvoir faire des lives YouTube, des lives Facebook, des lives Twitch, tout ce que tu veux. Très simplement avec un adaptateur, un adaptateur à acheter en plus. Il faut que ta caméra ait quelques critères quand même d'éligibilité pour pouvoir l'utiliser de cette manière. Mais je pense que tu as remarqué avec le Covid que les webcams, l'image c'était vraiment de la merde, surtout si tu n'avais pas d'éclairage. Donc tu peux déjà commencer si tu n'as pas le budget par t'acheter de l'éclairage. Ça c'est valable pour toute personne qui de toute façon commence YouTube ou commence les lives de travailler d'abord ton éclairage. Faites attention aussi pour ceux qui veulent se lancer dans le live parce que c'est souvent une problématique que me posent mes clients ou mes élèves YouTube, c'est le débit internet montant. D'acheter tout le matos avant de vous rendre compte que vous n'avez pas le débit internet pour faire du live depuis chez vous, ça va être problématique mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu trouveras également des liens en description pour recevoir des bonus vidéos directement dans ta boîte email et puis voir si tu veux travailler avec moi autour de ta thématique au travers de la vidéo. Alors les critères de ta caméra. Alors ici j'ai mis un gros objectif, ça peut bien entendu être un objectif beaucoup plus petit que ça. L'essentiel c'est d'avoir l'angle qui te correspond par rapport à l'endroit où tu comptes le poser pour te filmer et que déjà tu rentres à l'image, ça peut être déjà un premier critère parce que si tu as juste acheté un téléobjectif que tu poses sur le bureau et que ça filme juste un quart de ton front, tu vas être embêté. Mais ce n'est pas de ça que je vais te parler dans les limites de ta caméra. Il faut qu'elle ait une sortie HDMI, HDMI c'est le trou que tu vas retrouver derrière ta télé qui ressemble à un sourire complètement symétrique. Alors généralement sur les appareils, on va parler de mini HDMI ou micro HDMI parce que ce ne serait pas suffisamment assez chiant que la connectique existe en deux versions mais elle existe en trois versions. Ici chez Sony, on est sur du micro HDMI dans les petits trous qu'il y a ici. Si tu ne sais pas ce que tu as, tu prends le nom de ton appareil, tu vas chercher sur Google, tu cherches sur des sites genre les numériques ou le site directement de la marque, tu cherches le tableau où il y a toutes les caractéristiques et puis tu vérifies qu'il y a bien une sortie micro, mini ou plein HDMI si tu as cette chance-là ou là tu vas le reconnaître, c'est un câble comme quand tu branches ton lecteur DVD ou ton lecteur Blu-ray. Attention, le fait d'avoir une sortie HDMI n'est pas suffisant pour aller utiliser la chose comme une webcam. Il va falloir que quand tu envoies en HDMI ton image que tu prends de ton boîtier et que tu envoies dans ton ordinateur avec l'adaptateur dont je vais te parler par la suite, eh bien il va falloir que l'image qui soit envoyée ne le soit pas avec toutes les informations qu'il y a à l'écran. Tu sais tout ce qu'on t'affiche dans les quatre coins, c'est-à-dire combien il te reste de batterie, ça fait depuis combien de temps que tu filmes, quels sont tes réglages, est-ce que tu filmes en 4K, en Full HD, en ce que tu veux, enfin toutes ces informations-là, je pense que quand tu l'utilises en webcam, sur Zoom pour parler avec ton patron, ta communauté ou sur ta chaîne YouTube, tu t'en tamponnes la race, donc ce n'est pas ce que tu as envie de montrer. Donc il faut une option qu'on appellera le clean HDMI, donc envoyer une image nette, c'est-à-dire juste l'image, c'est-à-dire juste que ça capte pour que tu puisses capturer cette image et avoir juste ta tête ou juste ce que tu avais envie de montrer en vidéo. Donc ça, ça va être le premier point, ça va être l'existence d'une sortie HDMI et d'une sortie HDMI clean. Le deuxième point, eh bien ça va être que ta caméra puisse tenir une longue durée, comme ça, avec une sortie HDMI sans que ça coupe. J'ai déjà parlé dans une vidéo de la limite de 30 minutes d'enregistrement, alors là, on ne parle pas d'enregistrement. Rien ne t'interdit théoriquement d'enregistrer dans la caméra et en même temps d'envoyer l'image à l'ordinateur pour faire ton live. Ça te permet d'avoir un enregistrement externalisé au cas où tout plante, au cas où tu as envie de faire une sauvegarde, au cas où tu as envie de faire « je stream dans une certaine qualité et j'enregistre peut-être dans une meilleure qualité directement dans la carte mémoire de mon appareil, pourquoi pas ? » Mais là, on ne va être pas sur cette limite de 30 minutes qui est largement répandue sur les appareils, même si la limite a tendance à sauter sur les derniers. En tout cas, moi, je l'ai, tu vois, dans cet appareil-là qui est un Sony A7R III et je n'ai pas cette limite de 30 minutes sur le A6600 qui me filme ici. Mais on va avoir des appareils qui ont une limite tout simplement de « je reste allumé comme ça, sans rien faire, sans rien filmer, au bout de 20 minutes, de 30 minutes, je me coupe, je me mets en veille et il n'y a pas moyen de faire sauter cette option. » Si tu comptais faire un live de 1h, de 1h30, de 2h, ça va être véritablement problématique et en gros, tu ne vas pas vraiment pouvoir te servir de ta caméra pour faire tes lives de longue durée juste à cause du manque de cette option pour que ta caméra reste allumée tout simplement. Troisième problématique, la batterie, l'alimentation. Si tes batteries sur ta caméra, elles tiennent à peine 30 minutes, s'il n'y a pas moyen d'alimenter ta caméra en continu parce que pareil, tu comptais faire des lives vraiment dans la durée de 1h30, 2h, 2h30, je te garantis qu'en plein live de garder les gens pour aller sortir la batterie et en mettre une autre, ce n'est pas impossible mais c'est quand même quelque chose de compliqué et ça serait quand même beaucoup plus sympa d'aller brancher ton appareil. Moi, le A6600 qui est là, j'ai juste allumé un adaptateur de smartphone et à brancher dessus et je peux filmer en continu si ça me chante pendant 4h ou 5h sans aucun problème. En plus, il ne va pas chauffer parce que le capteur est un capteur intermédiaire de réflexe. Ici, on a ce qu'on appelle un plein capteur, un full frame où là, on peut vraiment avoir des problèmes de chauffe, surtout l'été si on est dans un environnement très chaud. Alors, il y a des options chez Sony pour dire si tu chauffes, je m'en fous, tu continues mais à mon avis, ça ne lui fait vraiment pas du bien dans la durée donc je pense qu'il faut privilégier quand même des capteurs comme ça intermédiaires qu'on appelle donc les APS-C au format réflexe. Si vous n'avez pas encore votre matériel, je pense que c'est des caméras de modèle, voilà le A6400, le A6600 sur lesquelles vous devriez vous diriger en tout cas chez Sony qui ont d'excellents autofocus pour comme ça suivre votre œil pendant que vous allez bouger et puis si vous parlez à l'italienne comme moi avec les mains quand vous ne tenez pas un gros réflexe, ce sera hyper qualitatif au niveau de l'autofocus contrairement à Panasonic qui va faire la mise au point sur le mur et où il faudra tout passer en manuel. Viendra ensuite les adaptateurs magiques. Alors, même si avec le Covid, on a pas mal de marques, Canon, Nikon et même Sony qui ont libéré des petits utilitaires pour aller brancher en USB directement vos boîtiers sur vos ordinateurs pour les utiliser comme webcam, moi j'ai eu la problématique du son, c'est-à-dire que le son n'était pas capté. Si je mettais un micro sur le boîtier avec une prise de jack, eh bien le son n'était pas récupéré par l'ordinateur. On peut toujours utiliser un micro qualitatif comme celui qui est sur le pied de micro derrière moi. Hop, c'est là. Mais à ce moment-là, il va falloir régler la synchronisation entre le son et les lèvres, ce qui peut se faire sur OBS, ce qui va pas forcément pouvoir se faire sur tous les logiciels et donc ça, ça devient véritablement problématique. Donc la manière la plus simple, alors faut encore claquer des thunes, mais vous allez me dire, si vous avez déjà acheté le réflexe, l'objectif qui va bien et puis la lumière, vous êtes plus à ça pour lancer vos streams de manière professionnelle. Vous avez un adaptateur comme ça qui est très célèbre qui s'appelle le Camlink 4K de la marque Elgato. Je vous mets bien entendu tous les liens en description sous la vidéo. Vous avez différents modèles avec des boîtes qui sont comme ça un petit peu plus grosses où on va avoir plus d'images par seconde. Alors plus d'images par seconde, ça va servir vraiment que pour les intégristes de la fluidité qui veulent quand ils bougent les mains comme ça, qu'il n'y a absolument jamais de flou de bouger. Pour projeter des images de jeux vidéo avec plus que 30, que 25, 30 images par seconde, pour quelqu'un qui fait du live, on va dire standard et qui parle comme ça devant la caméra, ça n'a aucun intérêt d'aller chercher les boîtiers derniers écrits. Celui-ci est le meilleur rapport qualité-prix à tout faire. Il n'y a aucun lag, donc il n'y a aucun problème pour le son et l'image qui sont envoyés instantanément et arrivent dans l'ordinateur. Donc vous pouvez aller mettre le micro directement sur votre caméra. Ça va récupérer l'image et le son. Moi sur Windows 10, il n'y a absolument rien eu à installer. Vous avez peut-être vu dans ma vidéo sur le Mac M1 où j'ai testé, alors la 4K, je n'ai jamais réussi à l'avoir. J'ai eu le Full HD, peut-être de ma faute. Je l'ai testé honnêtement deux jours avant de renvoyer le Macbook Air M1. Donc peut-être à enquêter, peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à configurer la chose. Mais en tout cas, ça a marché très bien pour capturer l'image de mon boîtier directement avec cet adaptateur sans rien installer. Donc comment ça marche ? Très simple. Vous avez l'USB d'un côté pour le mettre dans l'ordinateur. Vous avez ici l'entrée HDMI de l'autre côté. Donc vous prenez le câble, vous le mettez dans votre boîtier, Sony, Canon, tout ce que vous voulez. Et puis vous venez mettre de l'HDMI ici dans l'espèce de petite clé USB et puis vous branchez en USB de l'autre. Et voilà, vous avez fait une webcam à 1500, 2000, 2500 euros. Et là, vous avez vraiment une image professionnelle avant de découvrir que vous avez un débit internet de merde et que vous allez envoyer de la purée de pixels. Donc s'il vous plaît, encore une fois, vérifiez ça avant. Allez voir ma vidéo quand est-ce que vous aurez la fibre ou intéressez-vous peut-être à l'offre de Starlink de Elon Musk pour mettre une parabole qui bouge toute seule dans le jardin et vous récupère internet par sa délite. Attention, ça coûte une centaine d'euros par mois sans compter le prix de la parabole. L'installation se fait franchement automatiquement de ces adaptateurs-là. Donc après, tout va se passer si vous voulez faire des choses dans OBS et là-dessus, on passera sur un autre tutoriel s'il y a énormément de personnes qui me le demandent en commentaire. Mais vous avez déjà pléthore de tutoriels sur ce logiciel-là qui est complètement gratuit pour faire votre vraie interface de live. Vous pouvez bien sûr cumuler plusieurs adaptateurs pour aller installer plusieurs caméras. Alors très rapidement, on va plutôt s'équiper dans des boîtiers comme ça, typiquement des ATEM mini où on va venir brancher comme ça les différents câbles HDMI et les différents micros et puis on va appuyer sur les boutons caméra 1, caméra 2 un peu comme ce qu'on voit à la télé dans les salles de régie avec des boîtiers un petit peu plus petits et puis on va vraiment pouvoir construire son petit studio de télévision directement de chez soi mais vous le savez en post-Covid on a énormément de personnes qui travaillent directement de la maison pour partager votre activité professionnelle. Donc finalement l'investissement n'est pas déraisonnable pour proposer une qualité d'image vraiment supérieure qui fera vraiment la différence avec tous les personnes dégueulasses que vous avez tous croisées pendant le Covid avec encore une fois le vieux fond vert le mauvais détourage les choses comme ça et puis les cocotiers derrière eux qui font tout sauf sérieux ni professionnel. Si cette vidéo peut apporter quelque chose à quelqu'un que tu connais je t'invite à lui partager n'oublie pas que chaque pouce et commentaire aide chacune des vidéos à se faire connaître et à faire connaître la chaîne abonne-toi si ce n'est pas déjà fait je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501